Cora dans la spirale Cora dans la spirale s'ouvre le jour où Cora Salm reprend son travail après un congé d'éternité. Elle a 30 ans, elle habite à Montreuil et elle travaille à Paris dans une compagnie d'assurance. C'est quelqu'un qui est depuis l'enfance très attaché à l'idée d'avoir une vie qui soit une source d'épanouissement au quotidien, qui soit aussi utile aux autres, mais également qui laisse des traces derrière elle. Elle a d'abord essayé de se lancer dans la photographie et puis elle n'a pas supporté la précarité du métier, elle n'a pas réussi à percer et du coup le poste qu'elle s'est mise à occuper dans le marketing des assurances est quelque chose qui lui paraît un bon compromis pour avoir un peu de stabilité, construire une famille, se projeter dans l'avenir. Mais le roman se passe dans cette période de la grande crise économique qui s'est ouverte avec la crise des subprimes en 2008. L'intrigue elle-même s'ouvre en 2010 et l'entreprise dans laquelle elle travaille, qui s'appelle Borrelia, va être rachetée par des actionnaires qui veulent la moderniser, qui veulent lui appliquer des méthodes de management nettement plus musclées, plus agressives. Et du coup ça va avoir des conséquences assez directes sur sa vie qui va se mettre à se détraquer. Ça prend des formes très concrètes, elle a d'abord un supérieur avec qui elle s'entendait très bien, qui bientôt n'est plus de la partie. L'entreprise déménage du quartier de Saint-Lazare au quartier d'affaires de la Défense et donc elle se met à découvrir ce que c'est de travailler dans une tour à 110 mètres du sol, de faire partie de cette espèce de grande transhumance des Parisiens vers ce quartier à la fois assez beau et assez inhumain. Et donc petit à petit les choses pour elle vont se mettre à aller assez mal dans sa vie privée, dans le couple qu'elle forme avec son compagnon Pierre et puis également dans l'entreprise. Le roman est raconté par un narrateur qui mène l'enquête des années plus tard sur ce qui s'est passé dans la vie de Corassalme ces années-là, et en particulier sur des événements qui ont eu lieu en juin 2012 et qui l'ont énormément abîmé, quasiment détruite. Et ce narrateur va avoir différents témoins qui ont été des acteurs de l'entreprise ou qui ont été des proches de Cora pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. C'est un roman qui s'empare de la question de la violence économique qui était déjà un peu présente dans mes précédents textes, Les Veilleurs et Défaites des Maîtres et Possesseurs, mais cette fois-ci sous une forme plus frontale et plus directement contemporaine, puisque c'est la France d'aujourd'hui dont je parle, ou celle d'il y a quelques années, mais dont les enjeux, les traces, les problèmes sont encore très présents aujourd'hui. Ça parle du monde des entreprises de service, et je tenais à représenter ce monde-là parce qu'en fait, il occupe le premier plan de la vie de dizaines de millions de personnes, et il n'est pas tellement présent en littérature, parce que c'est un monde qui n'est pas forcément évident à raconter, et aussi que les romanciers connaissent mal. Souvent, quand on est romancier, on ne travaille pas en entreprise, et quand on travaille en entreprise, on n'a pas le temps d'écrire. Donc j'ai choisi de pas mal enquêter, de me mettre à l'écoute de gens qui bossaient dans ces milieux, pour essayer de restituer à la fois le sens qu'ils mettent dans leur travail, leur passion éventuellement, et puis aussi l'inverse, l'aliénation, la perte de sens, ce que le management ou les contraintes économiques peut faire peser sur ces vies, et qui fait que les gens n'y trouvent plus leur compte. C'est important aussi pour moi que ce soit un point de vue féminin, parce que je pense que les femmes, et notamment les femmes à cet âge-là, autour de la trentaine, subissent des injonctions contradictoires de manière encore nettement plus aiguë que les hommes, et ont du mal à tout monnaie de front. Donc ça raconte aussi ça, ça raconte l'accélération d'une vie. Elle aurait envie qu'aura, malgré le soin qu'elle attache à construire une carrière, d'avoir encore le temps d'être active politiquement, de rêver, d'avoir du temps pour s'occuper d'elle-même, de s'embarquer dans des amours, dans des aventures inattendues. Et le roman raconte un peu la façon dont elle le fait, comme manière aussi de compenser ce que le travail peut parfois avoir de desséchant. Et puis j'ai choisi le monde des assurances aussi pour des raisons assez précises. D'abord c'est un monde moins excessif que celui de la finance, dont on parle peu, alors qu'en fait il trame tout notre monde, c'est-à-dire que tout est assuré dans notre économie, le capitalisme ne serait jamais construit sans la possibilité de se couvrir face à des risques qu'on prend et qu'on mutualise. C'est un métier qui est noble à l'origine, qui fonctionne sur un principe de solidarité, mais qui met aussi particulièrement en relief le fait qu'aujourd'hui c'est un métier de données, donc on peut accumuler plein de données sur les individus, et finalement faire reposer ça moins qu'auparavant sur la solidarité et plus sur la responsabilité de chaque individu face aux risques qu'il prend. Et cette question du risque m'intéressait beaucoup, parce que je crois que c'est une belle manière de parler de nos vies, de savoir quel risque on est prêt à prendre pour se sentir vivant. Quand elle était photographe, Cora s'est sentie marginalisée et elle a eu l'impression de cette mise trop en danger. Et à l'inverse, dans ce métier plus de management qu'elle exerce désormais, elle peut se sentir dans une sécurité trop forte qui a été triquée pour elle et qui l'étouffe. J'ai aussi voulu, même si son point de vue est très dominant, qu'on la suit d'assez près, que l'entreprise soit un monde vraiment représenté dans sa complexité, c'est-à-dire hiérarchiquement, de la secrétaire au PDG, il y a une galerie de personnages et on essaye de savoir par quels désirs, par quelles idéologies sont traversées, quelles contraintes ils subissent. Et puis c'est aussi un roman que j'ai voulu très précis dans son esthétique, mais c'est-à-dire que les choses sont datées, les lieux sont nommés, on sait où les personnages habitent, on peut les suivre dans leur trajet, on sait vraiment, en fait, dans quel réel ils se mouvent, mais au point que je crois que cette précision peut devenir de la poésie. En tout cas, c'est ce que j'ai cherché à en faire, c'est une vie individuelle qui est racontée avec de la distance et un peu à la manière d'un mythe, et une réalité qui est décrite avec beaucoup d'exactitude, jusqu'à ce que cette exactitude devienne quelque chose de beaucoup plus littéraire, en mouvement et poétique. On est dans un pays qui est tellement follement beau, qu'on voudrait, comme Brassens le dit dans « Supplique pour être enterré sur la plage de Sète », y être un éternel estivant. Et c'est une dimension qui est présente d'Encora dans la spirale, c'est-à-dire le fait que ce qu'on appelle la sinistrose française, en fait, c'est une forme d'hédonisme empêché. On a un pays où tout paraît destiné à nous rendre heureux, et donc quand les gens constatent que pour plein de raisons, ils n'y arrivent pas, qu'ils sont dans des vies prises par la violence ou le malheur, ils en souffrent d'autant plus, parce qu'on a l'impression que la promesse est là autour de nous, et c'est cette promesse des beaux jours, justement. Sous-titrage Société Radio-Canada